Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une petite vidéo pour vous montrer un fruit exotique, le pitaya ou le fruit du dragon. Il existe différentes espèces de ce fruit, poreuse ou jaune, chair rouge ou blanche. Ceux que j'ai acheté sont de chair rouge. C'est un fruit peu calorique, riche en vitamines, en minéraux, en fibres. Le fruit du dragon est réputé pour ses bienfaits digestifs et son action sur le transit intestinal. Ce sont ces graines noires qui influencent notre digestion. C'est un fruit sucré, j'adore. Avant de le consommer, il faut le laver. On le coupe en deux dans sa longueur. On mange la chair avec une petite cuillère. Il faut savoir que le fruit du dragon ne se conserve pas longtemps. Je vais juste vous montrer mon gâteau chouchou. C'est un gâteau chouchou au chocolat. C'est très facile à réaliser. Il vous faut 4 ou 5 chouchous. Vous les faites bouillir pendant 30 à 40 minutes. Puis, vous les laissez refroidir. Ensuite, vous pelez et dénoyoutez les chouchous. Et vous les réduisez en purée. Ensuite, vous ajoutez 150 g de farine. 120 g de sucre. 100 g de beurre fondu. Et 3 oeufs. Vous mélangez. Vous ajoutez aussi un petit peu d'anisette. Moi, je mets environ deux petits bouchons. Et vous mélangez. Il vous faut aussi une tablette de chocolat noir. Vous cassez le chocolat en petits morceaux. Puis, vous les mettez dans votre préparation. Et au four pendant 1 heure à 180 degrés. Testez la cuisson avec un couteau. S'il ressort sèche, c'est que c'est cuit. Puis, laissez refroidir le gâteau. C'est un gâteau qui se déguste froid. Vous n'êtes pas obligé de mettre du chocolat. Moi, c'est ma façon de faire. Peut-être que vous, vous faites différemment. Alors, c'est simple, bon et rapide. Je vous souhaite une bonne dégustation. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501